C'est un résumé un petit peu de pas mal de rencontres depuis que je suis arrivé, c'est-à-dire des cadeaux, des cadeaux qu'on offre à l'adversaire. Au terme d'un bon match, je pense qu'on était meilleurs que Châteauroux. On s'est créé beaucoup plus d'occasions, de situations. Dans la qualité du jeu, on était au-dessus, mais à l'arrivée, il y a une défaite. Donc c'est ce qui fait qu'aujourd'hui on se retrouve à cette place-là, c'est qu'il y a des choses intéressantes, il y a une certaine qualité dans le jeu, il y a des occasions, des situations, des buts. Mais quand on a fait trois buts à l'extérieur et vous trouvez moyen de perdre le match, je ne vais pas dire que c'est incompréhensible, mais c'est totalement illogique. À trois partout, vos joueurs vous font plaisir et ils sont tout proches d'inscrire le quatrième. Oui, on a l'opportunité, mais comme on ne le fait pas, il faut être capable de rester concentré sur le plan défensif et on n'a pas été sur le quatrième but. Donc c'est des erreurs que l'on doit corriger, qui s'apparentent parfois des erreurs de jeunesse, mais qui sont commises aujourd'hui par des joueurs qui ne sont pas des jeunes joueurs. Donc c'est le regret que j'ai. C'est ces cadeaux qui vous coûtent au moins ce point du match nul, ou au moins cette victoire à Châteauroux, c'est ces cadeaux que vous avez offerts à Châteauroux ? Oui, on est habitués. Je crois que les coutumiers du fait, ça a été le cas à Nantes, ça a été le cas à Laval, c'est de nouveau le cas à Châteauroux, donc on ne peut pas espérer beaucoup mieux quand on prend sur ces trois matchs-là 9 buts, on peut difficilement espérer mieux. Quand on a l'opportunité d'en marquer trop à l'extérieur, ne rien ramener, c'est plus que dommage.